Bonjour à tous. Je pense que la majorité d'entre vous sont maintenant connectés. Il est 11 heures, donc comme prévu, nous allons maintenant démarrer ce webinaire. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Merci d'être avec nous. Merci d'être présents pour le lancement de cet événement que nous voulons le plus ludique possible, bien que nous ne soyons pas ensemble, mais on s'adapte. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Le webinaire porte le titre suivant, « L'air, un enjeu de santé et d'innovation ». Il s'agit, vous le savez, de célébrer une alliance, celle de deux acteurs majeurs dans notre région. ATMO, Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire dédié à la surveillance, à la diffusion, à l'information sur la qualité de l'air. Et puis, l'INSA Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, la première école d'ingénieurs post-bac de France que vous connaissez tous, dont la réputation n'est plus à faire, et qui forme en cinq ans les futurs ingénieurs de demain, mais surtout des ingénieurs humanistes. On y reviendra. Quelques mots d'organisation pratique, avant de laisser la parole aux différents intervenants que je vous présenterai dans un très court instant, pour vous dire que pendant ce webinaire, bien évidemment, vous allez pouvoir poser des questions aux intervenants que vous découvrirez bientôt. Simplement, un point de vigilance très important, vous avez deux petits boutons sur votre écran qui s'affiche. Si vous voulez intervenir, il est important que pour poser des questions, c'est le chat questions-réponses, donc QR, qui vous permet de le faire, et nous répondrons à vos questions dans les 15 dernières minutes de cette heure que nous passons ensemble. et puis le chat conversé, lui, est dédié uniquement aux problèmes techniques, si vous en rencontrez, de son, d'image ou tout autre problème technique. Voilà. Quels sont ? Un rapide coup d'œil peut-être sur les intervenants qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont prendre la parole. Simplement pour vous dire que... Peut-être mettre le slide des intervenants. Voilà. Donc, pour vous dire que sont présents avec nous les représentants, bien sûr, des deux entités que sont ATMO et l'INSA-Lyon, ainsi que la Fondation INSA, sans laquelle tout ceci n'aurait pas pu voir le jour, et s'exprimeront parce qu'absents, ils s'en excusent, mais ils nous rejoindront au travers d'une vidéo. Témoignent donc deux personnalités qui sont, vous le voyez, Éric Fournier, vice-président délégué à l'Environnement au Conseil Régional, Ronalp et aussi président d'ATMO, Auvergne-Renalp, et M. Jean-Luc Fugy, qui est président du Conseil National de l'Air. Un rapide coup d'œil sur le déroulé de cette petite heure qu'on passe ensemble. Comment cela va-t-il se programmer et se dérouler ? Un préambule, d'abord, je vais donner dans quelques instants la parole à M. Fotiadu, qui est le directeur de l'INSA, qui nous parlera des missions de cette merveilleuse école et du concept des alliances, parce qu'il est important de le comprendre. On parlera ensuite, évidemment, des enjeux qui prévalent autour du sujet de l'air. On vous présentera ensuite, bien évidemment, l'alliance en elle-même, avec des explications aussi sur les défis scientifiques et techniques qui ont été relevés pour y aboutir. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, une quinzaine de minutes à l'issue de tout ça pour répondre à vos questions que nous vous demandons de poser au fur et à mesure, de façon à ce qu'on ait le temps de les modérer, de les faire remonter, entre guillemets, et enfin d'y répondre. Voilà pour l'organisation. Je laisse maintenant la parole pour un propos introductif à Frédéric Fautilladu, qui est donc directeur de l'INSA. Monsieur Fautilladu. Je vous remercie, Violaine. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Je suis absolument ravi de vous voir réunir aujourd'hui, de nous voir tous ensemble, pour le lancement de cette alliance Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes-INSA-Lyon. Ce partenariat constitue un temps fort de la vie de notre établissement, car il s'inscrit dans la nouvelle ambition stratégique de l'INSA-Lyon, adoptée par notre conseil d'administration il y a seulement deux semaines. Cette stratégie, intitulée Ambition 2030, est issue d'une démarche prospective menée ces deux dernières années. Basée sur la méthode de Gaston Berger, père fondateur à la fois de l'INSA-Lyon et de la prospective, ce dispositif a mobilisé des parties prenantes, internes et externes de notre établissement, pour imaginer et préparer ensemble le futur de notre école. Au total, ce sont plusieurs centaines de personnes, élèves, personnels, diplômés, partenaires économiques, sociaux, académiques, décideurs politiques et institutionnels, qui ont contribué à ces travaux de prospective qui se sont étalés sur plus de deux ans. La stratégie de l'INSA-Lyon découle ainsi directement d'une vaste consultation. Elle a été véritablement co-construite avec notre écosystème et le concept des alliances qui nous réunit aujourd'hui trouve précisément sa source dans cette démarche prospective collective. Que sont ces alliances et à quels enjeux répondent-elles ? Nous pourrions les définir comme un programme de mécénat technologique à impact social. Une alliance est donc un dispositif tripartite entre l'INSA, une organisation engagée dans une cause sociétale, organisme public, association, ONG et des entreprises. L'objectif est ici de mettre l'expertise scientifique de notre école au service de la cause soutenue et de faire financer cette dynamique par des acteurs économiques. Il s'agit donc d'un processus extrêmement innovant, même si on utilise peut-être abusivement souvent ce terme, mais réellement innovant ici, orchestré par la fondation INSA qui donne donc l'opportunité à nos communautés toutes entières, nos chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, doctorants, de s'impliquer dans des projets à impact sociétal. C'est donc tout à la fois une réponse à la demande de sens et d'engagement exprimée par la jeunesse, par nos étudiants, mais aussi par nos enseignants-chercheurs. L'opportunité unique pour des entreprises de soutenir des projets très concrets, en phase avec leurs valeurs et leurs raisons d'être. Et puis pour des ONG, ou le secteur associatif, la possibilité de bénéficier de ressources scientifiques et technologiques entièrement financées. Le dynamisme d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur notre territoire constitue, nous le savons, un atout exceptionnel pour donner à notre alliance une ampleur de premier ordre. C'est l'espoir que nous fondons. Nous sommes par conséquent extrêmement heureux et fiers de nous engager à vos côtés pour vous accompagner dans vos missions au service de la qualité de vie dans notre région. Je tiens aussi à saluer ici nos laboratoires qui ont initié la relation avec vous et qui vont s'inscrire au cœur de la mécanique que nous inaugurons aujourd'hui. Le CITI, le LIRIS, le LMFA. Comme on aura l'occasion de les citer, vous voyez ici la passion que nous avons pour les acronymes, je ne détaillerai pas davantage. Je tiens aussi à remercier la CNR, Compagnie nationale du Rhône, d'avoir accepté de faire le pari de cette alliance à nos côtés et d'être la première entreprise à nous rejoindre. Nous entretenons avec la CNR des liens extrêmement forts, territoriaux évidemment, mais bien au-delà, qui constituent un atout majeur pour le développement de notre établissement. Notre directeur général, votre directeur général, pardon, Didier Lullier, vous voyez, je me l'approprie parce que c'est un diplômé INSA, a d'ailleurs apporté une contribution extrêmement précieuse à la finalisation de notre stratégie que j'évoquais en préambule. Cette alliance donc va ainsi contribuer à faire de l'INSA Lyon un établissement de référence en matière de formation et de recherche responsable dans les secteurs et dans les domaines sur lesquels nous allons revenir, d'engager toujours plus notre communauté INSA en matière de transition écologique, qui est l'un des piliers de notre plan stratégique, et enfin de développer une science soutenue par les entreprises au bénéfice d'enjeux sociétaux. Ces ambitions, comme je le disais, sont précisément au cœur de la nouvelle stratégie de notre établissement et je souhaitais le partager avec vous. Ce sont des ambitions fortes qui répondent à des aspirations exprimées par l'ensemble des acteurs de notre écosystème et donc aussi par les partenaires ici présents. Je tiens par conséquent à remercier l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de cette alliance pour leur mobilisation dans ce projet absolument passionnant qui nous engage dans une démarche réellement novatrice et résolument citoyenne au service de notre territoire et de notre bien commun. Je vous remercie pour votre attention et je suis heureux de vous rendre la parole pour les débats animés. Merci, M. Fotiadu. Merci beaucoup pour ces explications sur ce que sont les missions de l'école et bien évidemment sur ce qu'est le concept des alliances, un processus qu'on a bien compris très innovant dans le monde aujourd'hui et dans cette mécanique qui met en commun le monde académique et le monde associatif, économique, en tout cas l'intérêt général. On va peut-être passer maintenant à la première des séquences. Cette séquence, nous l'avons voulu parce qu'il est important de comprendre que quand on parle de l'air, on parle de multiples enjeux bien évidemment. Je vous le disais à l'instant, dans quelques instants, au travers d'une vidéo puisqu'ils n'ont pas pu être présents, nous aurons le témoignage de deux personnalités qui vont nous livrer leur vision sur le partenariat qui est lancé aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais simplement, Isabelle Clostre, voilà, je vois que vous êtes à l'écran, vous donner la parole. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication d'Atmo pour que vous puissiez nous rappeler en quelques mots quels sont véritablement les nombreux enjeux qui gravitent autour de ce bien qui nous est commun et qui est l'air. Merci beaucoup. Effectivement, avant d'entendre les vidéos de Jean-Luc Fugit et Éric Fournier, je voulais simplement vous donner une petite vision, un petit préambule sur l'enjeu sociétal de santé publique dont nous parlons aujourd'hui, l'air. À chaque instant, nous respirons et l'air, il est vital pour chacun d'entre nous. Pour autant, cette ressource, elle n'appartient à personne et c'est vraiment en ce sens qu'elle est un bien commun universel que nous nous devons de préserver. Mais ce bien commun, il est menacé. Et comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, à travers le monde, 9 personnes sur 10 ne respirent pas un air de bonne qualité. Et la région Verne-Rhône-Alpes ne fait pas exception. L'air y est également pollué. Alors, tout ça n'est pas une fatalité, bien au contraire. L'amélioration de la qualité de l'air est au cœur de l'évolution de notre société. Elle s'inscrit pleinement dans le fort désir de transition écologique des Français qui s'est accélérée ces derniers mois avec la crise sanitaire que nous traversons. Elle est porteuse de sens pour des citoyens qui souhaitent être véritablement partie prenante de la surveillance environnementale. Elle est enfin une source majeure d'innovation et cette alliance concrétise vraiment cette ambition. Et c'est au regard de ces multiples enjeux que s'inscrit le soutien de Jean-Luc Fugit et Éric Fournier dont vous découvrirez tout de suite les discours. L'action engagée pour réduire la pollution de l'air demande une approche globale et qui doit mobiliser largement. Aussi, moi je me réjouis de cette alliance entre Atmo Verne-Rhône-Alpes et l'INSA de Lyon qui vise à mieux traiter et assimiler le flux massif de données fourni par les microcapteurs déployés sur le territoire régional. Ce déploiement est intéressant car il complète le dispositif de surveillance quotidienne de la qualité de l'air tout en permettant une maîtrise des coûts. Cette approche partenariale répond à des attentes sociétales fortes de mieux connaître la réalité de la pollution de l'air afin de savoir comment agir pour la diminuer. C'est aussi en tant qu'enseignant-chercheur en chimie que je me réjouis de cette alliance qui renforce les liens entre la recherche académique et notre observatoire régional de la qualité de l'air. Je pense que cette initiative devrait pouvoir être dupliquée à d'autres territoires. J'envisage qu'elle soit présentée au Conseil national de l'air qui rassemble tous les acteurs concernés par la problématique de la qualité de l'air parce que par son originalité et sa pertinence, ce type d'initiative devrait en mon sens connaître une résonance nationale, voire européenne, et ainsi impliquer de nouveaux acteurs pour renforcer la connaissance et mieux partager l'action pour réduire la pollution de l'air dont nous sommes tous, à la fois des responsables et des victimes. C'est très important pour un élu et un président d'une association de surveillance de qualité de l'air que d'avoir un lien très fort avec le monde universitaire et de la recherche. Une ASCOA, on a beaucoup d'ingénieurs et le travail qui doit fertiliser les ingénieurs avec cette école, cette école bien connue au niveau régional, et j'en suis sûr profitable pour les deux parties, l'opérationnelle du côté de l'ASCOA, et puis évidemment la recherche et le monde académique de l'autre côté. Alors très concrètement, je pense qu'on peut attendre de cette fertilisation entre l'INSA et puis l'association de surveillance de qualité de l'air, de l'émergence de, pourquoi pas, de start-up, d'innovation. On parle par exemple actuellement de micro-capteurs qui sont testés, on sait qu'il y a des services qui vont être développés, des usages qui vont être développés derrière tout cela. Et les jeunes étudiants, les jeunes ingénieurs qui sont en train d'être formés sur ces technologies vont, parce qu'ils ont une culture différente du numérique, de la data, de l'utilisation, qui peut en être faite. Par exemple, je suis sûr, fourmiller d'idées, à la fois pour notre observatoire de la qualité de l'air, mais également peut-être pour leurs initiatives personnelles qui seront ensuite au service de nos citoyens, dans un lien très fort qui se fait actuellement entre la santé, le numérique et l'environnement. Voilà pour la prise de parole et le soutien, on le voit bien, de personnalités importantes du monde institutionnel. qui nous montre à quel point cette alliance est un projet pertinent et va évidemment répondre à des attentes de société très, très fortes. Voilà, alors on s'excuse encore pour le tout petit problème technique et le petit retard de démarrage de cette vidéo, mais on pense qu'il était réellement important que l'on puisse évoquer les deux soutiens qu'on vient d'avoir. Avant de parler de l'Alliance en elle-même, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas ne pas le faire sans évoquer à l'INSA la recherche. La recherche, quand on mentionne la recherche à l'INSA, c'est une recherche engagée, une recherche responsable qui s'inscrit en général dans une société en mouvement, la nôtre, encore plus aujourd'hui. On va voir un petit peu maintenant avec Marie-Christine Baguetteau, qui est directrice de la recherche de l'INSA Lyon. Comment elle se structure ? Marie-Christine. Oui, bonjour à tous. Donc, comme cela a été mentionné auparavant, cette alliance tripartite est un partenariat original et innovant dans le but d'apporter des réponses aux enjeux scientifiques et sociétaux d'aujourd'hui et de demain, en mettant en synergie nos compétences et nos forces pour atteindre ensemble des objectifs qui nous rassemblent et qui ont un impact pour chaque citoyen. Alors, quels sont ces objectifs ? Tout d'abord, bien entendu, développer une recherche d'excellence au meilleur niveau mondial, mais pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est également de développer et de promouvoir une recherche que nous qualifions de responsable, une recherche qui est au service de notre société, pour le bien de notre société, en nous saisissant de problématiques qui sont au cœur des priorités scientifiques et sociétaires. Alors, comment nous déployons ces objectifs ? Depuis plusieurs années, l'INSA de Lyon a structuré sa recherche autour de cinq enjeux sociétaux. Cette structuration est une réponse à la stratégie nationale de la recherche française et s'inscrit dans un contexte plus large, en complète cohérence avec la stratégie de l'Union européenne, qui a défini des grandes priorités scientifiques pour répondre aux défis majeurs actuels et les défis dans les dix à vingt prochaines années. Donc, ces défis sont au cœur des cinq enjeux que vous voyez s'afficher en ce moment, et vous voyez que dans ces enjeux, nous retrouvons la santé, l'information et la société numérique, et notamment l'environnement qui est au cœur de cette alliance. Alors, nous déployons une approche pluridisciplinaire en privilégiant et en incitant des collaborations entre nos laboratoires, comme cela a été mentionné ce matin, puisque nous avons le Citi, le Liris, le LMFA, afin de mettre en système nos compétences différentes et complémentaires qui sont nécessaires pour adresser des problématiques complexes et majeures. Alors, cette recherche responsable, c'est une recherche qui questionne l'impact des travaux menés sur la société et son évolution et qui contribue avec un impact fort sur le futur de notre société et de notre planète. Ce positionnement répond à une attente, comme cela a été mentionné, de toute notre communauté, les collègues enseignants-chercheurs, chercheurs, les techniciens, mais également nos doctorants et nos élèves ingénieurs. Et pourquoi cela est extrêmement important pour l'INSA de Lyon ? Puisque, pourquoi l'ingénierie et la recherche en ingénierie permettent d'apporter des réponses aux grands enjeux de notre société et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en éteint ? Donc, l'INSA et sa recherche contribuent ainsi au développement des énergies nouvelles renouvelables, aux problématiques de stockage et de distribution de ces énergies, contribuent également en améliorant l'efficacité thermique des bâtiments, en développant de nouvelles motorisations, en améliorant également la durée de vie des produits, le recyclage, la sobriété et la frugalité. Et au cœur de ces défis et de ces priorités, l'air est un enjeu mondial crucial. Et mettre nos compétences, les compétences de nos laboratoires, de notre établissement, au service d'un projet pour le bien commun, répond profondément à l'ADN de l'INSA de Lyon, un institut qui est basé, comme notre directeur l'a rappelé, sur les valeurs humanistes de Gaston Berger, valeurs qui résonnent toujours au quotidien dans l'implication de nos collègues et de nos élèves et répond à leur quête de sens. Donc, mener des travaux conjointement avec Atmo nous permet à la fois de répondre à cette quête de sens, de contribuer au bien commun, de travailler sur des projets scientifiques ambitieux, en puisant dans notre capacité à continuer à nous inventer, en mixant des compétences complémentaires pour proposer des approches en rupture au service de tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Christine pour ces explications sur effectivement la façon dont à l'INSA est opérée, une recherche qui reste, si j'ai bien compris, toujours en lien avec et au cœur des enjeux de société et en lien avec des problématiques qui sont celles de la cité en général. On va maintenant passer à la présentation de cette alliance. Ce que je vous propose, c'est de le faire en deux temps avec deux duos successifs qui vont vous expliquer d'une part l'alliance en elle-même d'un point de vue plus général et ensuite on passera à un deuxième duo qui nous expliquera les défis, les défis scientifiques et techniques de la chaire en l'occurrence. Mais on va commencer par Isabelle Clos, que vous avez vu tout à l'heure, et Alexis Mettenier, qui est directeur de la fondation INSA Lyon. Isabelle et Alexis, on va voir un petit peu avec vous en quoi consiste cette alliance lancée aujourd'hui, en quoi elle s'inscrit surtout dans une stratégie, celle de chacune des parties prenantes et quel verrou elle va permettre de lever. Oui, merci. Un petit mot d'introduction sur ce qu'est Atmo Verne-Rhône-Alpes. Atmo Verne-Rhône-Alpes, c'est l'observatoire régional de surveillance de la qualité de l'air. On inscrit notre action dans une mission d'intérêt général au service des territoires et de ses parties prenantes. On a tout d'abord une mission réglementaire avec un agrément de l'État, mais notre action nous sert aussi à aller plus loin. Et cette alliance avec l'INSA Lyon, elle s'inscrit pleinement dans la stratégie d'évolution de notre observatoire, ce qu'on a appelé l'observatoire augmenté pour la surveillance de demain, dont les axes majeurs sont l'ouverture de la surveillance à de multiples acteurs et l'innovation dans nos moyens de mesure. Et c'est dans cet esprit, pour aller plus loin, pour aller au-delà de la surveillance réglementaire, parce que c'est la clé d'une amélioration durable de la qualité de l'air, c'est dans cet esprit que nous avons créé le fonds de dotation Convergence pour l'air de Verne-Rhône-Alpes en 2018, avec le soutien du pôle de compétitivité Accélérat et de la fédération FIMEA. Ce fonds de dotation nous permet de mobiliser tous les acteurs économiques qui souhaitent s'investir à nos côtés pour mettre en œuvre des projets d'innovation et de participation citoyenne en faveur d'une amélioration durable de la qualité de l'air pour notre région en Verne-Rhône-Alpes. Alexis, je vous donne la parole. Merci Isabelle. Je crois que le concept a bien été posé depuis le début de ce webinaire sur la force de cette union de pluréacteurs. Je voudrais simplement, à ce niveau de notre présentation, faire un affreux jeu de mots, de dire que cette alliance est à fois inspirante et respirante. Et oui, inspirante parce qu'en fait, derrière la réunion de ces trois acteurs, Atmo, l'INSA et les mécènes, qui vont s'afficher sur l'écran, en fait, on prend appui sur une inspiration très forte et qui est relativement nouvelle. En tout cas, dans notre univers, c'est, Marie-Christine en parlait tout à l'heure, la quête de sens de chacun des acteurs, que ce soit les acteurs d'Atmo, bien évidemment, pour qui c'est un quotidien de travailler pour l'intérêt général, que ce soit nos enseignants-chercheurs ou nos étudiants qui, de plus en plus, demandent à voir l'utilité de leur formation et en quoi ils vont pouvoir contribuer à changer le monde, comme ils le disent, mais aussi au sein des entreprises où les collaborateurs, de plus en plus, expriment à travers la notion de raison d'être, parfois, que se donnent les entreprises, qu'elles soient de plus en plus ancrées dans la société et mobilisateurs, porteurs de sens pour leur travail. Donc, c'est à la croisée de toutes ces notions de sens et d'engagement que nous intervenons. Donc, ça nous donne un relief inspirant. Et puis, la respiration, elle est à trouver dans les interactions. Alors, on va les voir sur la partie scientifique, on va les voir sur la partie aussi formation, mais l'originalité aussi de cette démarche, c'est que nos deux structures, Atmo d'un côté, avec son fonds de dotation et la fondation INSA, allons ensemble, à la rencontre des entreprises, lever des fonds pour financer cette alliance. Et ça, c'est une forme aussi de première, en tout cas sur notre territoire. Je vous donne la parole, Isabelle. Oui, merci. Alors, cette alliance, ça a déjà été bien évoqué, a un impact sociétal très fort et très concret. Je vais vous expliquer un petit peu les verrous sociétaux qui la sous-tendent, et je laisserai Nicolas Rivière et Claire Chapaz poursuivre après mon propos sur les verrous scientifiques et techniques à lever, mais également les nouveaux services qui vont pouvoir être portés par le fruit de cette alliance. Alors, si on revient sur les verrous sociétaux, la collaboration que l'on va avoir avec l'INSA Lyon, elle va avoir des répercussions notables, concrètes, pour accompagner l'amélioration de la qualité de l'air dans notre région. L'air, c'est un élément invisible par nature et complexe par la diversité des polluants qui le composent. Et ainsi, il est extrêmement difficile à appréhender pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est un verrou sociétal qu'il faut impérativement lever. Nous avons constaté, depuis 2016, avec les différentes expérimentations que nous menons pour faire participer les citoyens, qu'en les équipant de capteurs individuels de mesure, des micro-capteurs, nous contribuons à rendre l'air plus concret et intelligible pour eux. Et cette étape d'appropriation du sujet pour une meilleure compréhension de l'air qui entoure chacun d'entre nous, c'est une étape indispensable pour faciliter l'acceptation citoyenne de mesures d'amélioration de la qualité de l'air qui sont parfois contraignantes pour notre quotidien. Et c'est à cette condition que les politiques portées par les pouvoirs publics et les collectivités seront pleinement efficaces. Donc, je vous ai dressé le premier portrait de ces verrous sociétaux. Et comme je vous l'ai expliqué, je laisserai Nicolas Rivière et Claire Chapaz continuer mes propos sur les deux autres verrous à lever. Merci beaucoup. C'est à vous, Alexis. Alors, si nous levons un petit peu le capot, soulevons le capot de cette alliance pour voir concrètement comment ça va fonctionner. Premièrement, nous allons créer une chaire qui va exprimer toute la portée du partenariat scientifique. Donc, une chaire, c'est un format qui permet de mobiliser les enseignants-chercheurs à travers différents types de programmes. Nicolas Rivière en parlera. Donc, cette chaire, elle a pour objectif de porter toute la partie scientifique, bien sûr, mais aussi l'enjeu qui est d'aller vite sur des actions concrètes pour le terrain. Parce que Atmo et les citoyens attendent non pas une production scientifique seulement de long terme, mais aussi de court terme. Mais ça, c'est un vrai défi pour nous. Et puis, nous accompagnons ce dispositif scientifique par un second dispositif qui, lui, adresse plus les étudiants d'une part, les citoyens de l'autre part, pour leur permettre de se mobiliser sur des actions concrètes à travers un programme R et engagement sociétal que nous allons construire graduellement au cours de la période de l'Alliance. Je vous redonne la parole, Violaine. Merci, Alexis. Merci, Isabelle, aussi, pour cette présentation extrêmement claire, même pour des personnes qui, comme moi, ne sont pas dans la partie scientifique et qui ont bien compris. Je voudrais juste vous lire. Pendant que vous parliez, Isabelle, je notais un petit verbatim de Marie-Blanche Personnace et directrice générale d'Atmo. Je vais vous le relire parce que je trouve que ça résume bien la totalité de ce que nous venons de dire jusqu'à présent. Ce dispositif innovant va permettre de déployer massivement des dispositifs nouveaux de mesure et surtout ouvrir la surveillance de la qualité de l'air à de nombreux acteurs avec la certitude d'accéder à une information cohérente et contextualisée. Je crois que c'est ce que vous vouliez tous les deux, pardonnez-moi, appuyer aujourd'hui. Alexis, vous avez parlé de cette chaire. On va maintenant, justement, y venir avec des regards croisés sur les défis, les défis scientifiques et les défis techniques de la chaire avec Nicolas Rivière et Claire Chappas. Nicolas Rivière, qui est adjoint, vous le voyez là, à la direction de la recherche en charge de l'ANSEE sociéta, l'environnement et qui est donc porteur de cette chaire et prendra la parole après vous Nicolas Claire Chappas, qui est responsable adjointe de l'unité innovation chez Atmo. Alors, à tous les deux, la même question, quels ont été les axes de collaboration, quels ont été surtout les verrous à lever et de quels axes scientifiques parlent-on ? Quels étaient les attendus des parties prenantes ? Je vous laisse la parole, Nicolas. Merci, Violaine. Alors, ces attendus, justement, ont pu être développés au sein d'un partenariat dont l'intérêt, au sein de la chaire, est de constituer une équipe avec des scientifiques de l'INSA-Lyon, issus des différents laboratoires, dont l'INSA-Lyon est une des tutelles, et qui vont apporter leurs compétences pour lever les verrous scientifiques identifiés par les ingénieurs d'Atmo et avec les ingénieurs d'Atmo. Les résultats devront être transférés, les résultats des recherches, dans des outils opérationnels, ceux sur la durée de la chaire. Alors, comme l'indique le titre aussi de cette diapositive, le partenariat permettra aussi de proposer aux étudiants impliqués, soit en projet de fin d'études ou en thèse, à un encadrement commun. Alors, comme l'a souligné Isabelle Clostre, rendre un service performant aux citoyens soulève plusieurs défis scientifiques. Un premier défi est relié au fait que beaucoup de capteurs innovants seraient déployés en grand nombre, et pour être sûr que les données soient représentatives, il faudra les valider. Donc, cela met en œuvre des techniques d'apprentissage automatique, machine learning, de validation automatique, et on trouve naturellement le LIRIS, le laboratoire en informatique images et systèmes d'information, au premier plan sur ce défi, en collaboration avec l'ACAT. Alors, les données viennent de capteurs nombreux, comme on le disait, qui mesurent des composés différents, qui peuvent être fixes ou mobiles, embarqués sur des véhicules, voire même confiés à des citoyens. Donc, les données doivent être ajustées entre ces différents capteurs, ce qui met en œuvre des problématiques liées à l'Internet des objets. C'est naturellement le CITI, le Centre d'innovation, télécommunication, intégration de services, qui, dans la collaboration, est mis en avant pour ce défi. Un troisième défi, donc, est relié à la nécessité de proposer une carte de qualité de l'air, qui soit parlante aux citoyens, à son échelle, celle de son quartier ou de sa rue. Cela demande donc d'améliorer la finesse spatiale de la représentation. Le défi correspond à, donc, de l'assimilation de données en masse, issus de capteurs innovants, qui peuvent être soumis à des stress locaux ou temporaires. On va donc trouver ici trois laboratoires, deux qui ont déjà été cités, et un troisième laboratoire, le LMFA, Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique. Alors, ce dernier laboratoire est naturellement mis en avant pour le quatrième défi, qui est posé, lui, par l'amélioration des modèles de vent et de pollution, notamment pour intégrer des phénomènes comme le dépôt en vol de particules ou la chimie de l'atmosphère. Voilà pour les quatre axes de recherche sur lesquels nous envisageons travailler dans le cadre de la chaire. Et je laisse la parole à Claire. Bonjour à tous. Nicolas vient donc de vous présenter les différents verrous scientifiques sur lesquels nous travaillerons dans le cadre de la chaire. Mais il est bien évident qu'il s'agira avant tout d'une recherche très appliquée avec une visée opérationnelle pour qu'elle puisse servir l'intérêt général. Tout d'abord, les jeux de données que nous confierons aux étudiants seront des jeux de données réels issus de campagnes de mesures réalisées dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, également, les étudiants bénéficieront, comme Nicolas l'a déjà dit, d'un co-encadrement à la fois des chercheurs de l'INSA mais également des ingénieurs de l'Observatoire Atmo. Et les étudiants seront également physiquement présents au sein des deux structures. Enfin, de manière systématique, six mois d'ingénieurs suivront ces travaux pour réaliser le transfert opérationnel des travaux réalisés. Il s'agira donc d'une recherche très appliquée impliquant à la fois des chercheurs, des ingénieurs et des étudiants. Alors, quels vont être les bénéfices de l'ensemble de ces travaux réalisés dans cette chaire ? Comme Isabelle l'a souligné tout à l'heure, l'air est donc un bien commun et universel que nous partageons tous et que nous devons donc tous préserver car c'est un enjeu fort de santé publique. Grâce à l'innovation, dans les moyens de mesure, depuis quelques années, la surveillance de la qualité de l'air s'ouvre à de multiples acteurs. Des citoyens, des acteurs économiques, mais aussi des associations s'emparent notamment des micro-capteurs et réalisent de manière individuelle des mesures dans leur environnement proche. Mais démocratiser la mesure engendre bien sûr des millions de données. et ces données doivent pouvoir bénéficier pour le bien de tous à l'intérêt général, au collectif. Et c'est bien ce défi-là que nous essayerons de relever dans le cadre des travaux que nous allons mener en travaillant dans un premier temps sur la cohérence scientifique de toutes ces données produites, mais également sur notre capacité à les intégrer dans un observatoire. Cet observatoire sera donc alors un observatoire participatif, ouvert, innovant, mais aussi cohérent pour le bien de tous. Et c'est à partir de cet observatoire et de l'ouverture de ces données que de nouveaux services pourront être générés et que nous pourrons offrir à tous les citoyens des services d'information contextualisés, mais également beaucoup plus fins d'un point de vue spatial et temporel. Cet observatoire permettra également un ajustement plus fin des politiques publiques mis en œuvre pour améliorer la qualité de l'air et ces politiques publiques sont également mieux comprises et donc mieux acceptées grâce à l'implication de chacun. Merci Claire, merci Nicolas, merci de nous avoir éclairés sur la façon dont vous avez en permanence mêlé recherches et opérationnelles et puis évidemment les visées qui étaient les vôtres. On a l'impression que c'est simple et pourtant il y a eu énormément de travail derrière tout ça pour ce beau projet. Alors voilà, on arrive maintenant à l'issue de cette partie présentation. Si certains d'entre vous ont fait remonter des questions, on va maintenant les faire en sorte d'y répondre. Je vais me tourner vers Marion Loumans qui a modéré ces questions, qui va nous dire lesquelles elles sont, combien il y en a, etc. Peut-être nous faire part d'une première question. Je voudrais simplement vous dire avant que l'on démarre cette petite partie-là pour vous y répondre la totalité des intervenants que vous venez d'entendre bien évidemment et se rajoute à cela l'équipe scientifique, l'équipe de chercheurs d'INSA qui ont co-encadré les travaux évidemment si certaines des questions sont très techniques. Voilà. Marion, est-ce que vous pouvez nous faire remonter peut-être la première des questions ? Alors pour le moment nous avons une seule question donc j'invite les participants qui auraient encore des questions à les saisir comme on leur a indiqué dans l'onglet questions-réponses. Donc la question a été posée par Jean-Yves Charmeau elle est dirigée d'ailleurs à Alexis Métainier. Alors sa question est qu'envisagez-vous comme programme plus particulièrement tourné vers les élèves ingénieurs dans nos départements ? Alors je laisserai Nicolas compléter sur la partie scientifique comment dans leurs stages et dans leurs projets de fin d'études les étudiants pourront être associés simplement pour préciser que nous avons un certain nombre d'idées sur la façon dont nos étudiants pourront être engagés aux côtés d'Atmo sur des opérations de terrain puisque c'est ça aussi qui les intéresse à la rencontre des citoyens et venir confronter leur tout jeune savoir d'ingénieur encore en formation mais peut-être que la question de Jean-Yves qui est enseignant chercheur à l'INSA s'adresse aussi concrètement à la partie formation donc peut-être Nicolas si tu peux prendre aussi une part de la réponse oui tout à fait alors là c'est un aspect qui est plus en construction c'est vrai que l'alliance démarre donc les aspects de la chaire il y a la recherche sont bien balisés après il y a beaucoup de possibilités nos étudiants ont très à cœur ces problématiques d'environnement tous les départements peuvent s'appuyer sur les collectifs transition et après de façon plus spécifique en lien avec les laboratoires qui œuvrent aux problématiques de la chaire il est possible de proposer des projets de fin d'études et aussi des doctorats pour les étudiants Merci à tous les deux je vois qu'il y a deux autres questions Marion qui sont remontées Oui tout à fait Violaine donc nous avons une question de alors je ne sais pas monsieur ou madame Lacroix excusez-moi puisque je n'ai pas le prénom qui est de la société Aldès alors sa question est envisagez-vous d'ouvrir ce programme donc l'Alliance aux enjeux de la qualité d'air intérieur alors je vais peut-être me tourner vers un représentant ce programme donc peut-être Isabelle pouvez-vous nous répondre alors je vais je vais vous répondre et puis je laisserai peut-être Claire compléter si elle a des éléments à apporter en complément pour l'instant ce programme il s'adresse exclusivement à la qualité de l'air extérieur parce que on est sur une thématique d'enjeux de santé publique qui est telle qu'elle est définie au niveau national et européen en priorité sur l'air extérieur et que dans nos missions réglementaires au titre d'Atmo Vendronalp on est spécifiquement orienté sur l'air extérieur néanmoins on voit bien dans les expérimentations que l'on a fait que les citoyens grâce à la mesure individuelle de micro capteurs s'intéressent aussi à la qualité de l'air à l'intérieur de leur logement et que finalement ils se questionnent et ils prennent conscience de la qualité de l'air de l'air intérieur de leur logement et des sources d'émissions dans leur logement grâce à l'utilisation de ces micro capteurs donc pour répondre à la question pas spécifiquement mais néanmoins ce programme permet d'améliorer l'appropriation du sujet air intérieur de manière indirecte je ne sais pas si tu veux compléter mon propos Claire non je crois que tu as très bien résumé les choses c'est vrai que on s'est donc du coup fixé comme priorité dans les prochaines années de travailler sur le programme de recherche qu'on a présenté tout à l'heure mais il va de soi que ce programme dans un moyen terme ou long terme pourra également évoluer en fonction de nouveaux besoins voilà j'espère que ça aura répondu à votre question Marion les trois autres questions je crois oui oui effectivement les questions continuent d'arriver violaine nos spectateurs ont eu le temps du coup de digérer alors Marion on ne vous entend plus oui les questions arrivent pardon les spectateurs ont eu le temps de digérer les informations qui ont été données et donc reviennent vers nous nous avons une question maintenant de madame Lagrange qui si je ne me trompe pas être une journaliste bonjour est-il possible d'avoir s'il vous plaît des illustrations concrètes des nouveaux services que pourrait apporter Atmo grâce à cette alliance alors peut-être une fois de plus Isabelle ou Claire pour Atmo oui alors je vais peut-être commencer cette fois-ci puis je laisserai après Isabelle le compléter donc des exemples concrets disons que l'ensemble des données de l'observatoire seront ouvertes et des start-up notamment pourront se saisir de ces données et les croiser avec d'autres données par exemple des données de population ou d'autres données environnementales et inventer du coup des nouveaux services après un exemple très concret qui peut être donné est celui de l'application Air2Go que nous mettons à disposition des citoyens pour donner une information sur la qualité de l'air de la région et grâce à l'ensemble de ces travaux cette application permettra donc de donner une information beaucoup plus fine d'un point de vue spatial mais aussi d'un point de vue temporel et surtout d'intégrer par exemple des événements locaux donc de contextualiser avec beaucoup plus de finesse l'information que nous donnerons aux citoyens Isabelle est-ce que tu veux compléter ? Juste pour compléter le propos de Claire en fait à l'heure actuelle ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a des stations de mesure réparties sur l'ensemble du territoire qui donnent une information fiable standardisée que l'on spatialise sur des cartes mais on n'a pas de vision fine précise de ce que chacun d'entre nous en tant qu'habitant de la région Verne-Rhône-Alpes respire là où il se trouve à l'instant où il est et tout l'enjeu de ces microcapteurs c'est d'apporter cette donnée en temps réel extrêmement locale extrêmement contextualisée et donc dans les services que l'on pourra proposer à terme que ce soit aux citoyens ou en accompagnement des collectivités pour affiner en fait la pertinence des mesures qu'ils prennent elle est liée à ces mesures contextualisées alors concrètement des gens qui à côté de chez eux à un moment donné ont des feux de végétaux et donc ça augmente les niveaux de particules des personnes qui sont dans les bouchons et donc une augmentation des niveaux d'oxyde d'azote lié à cet embouteillage ça à l'heure actuelle on ne peut pas avoir cette finesse d'information or c'est ce que respire la personne qui est à côté de cet embouteillage c'est ce que respire le voisin de celui qui est en train de brûler des déchets végétaux et donc tout l'enjeu il est là pour répondre à la question de Madame Lagrange et derrière les services que l'on va pouvoir produire à terme c'est de donner une information extrêmement locale extrêmement contextualisée sur une vigilance en fait de pollution très locale et c'est donner aux collectivités une information plus fine plus précise sur des mesures complémentaires qu'ils peuvent mettre en place ou des actions complémentaires de sensibilisation qu'ils peuvent avoir auprès de leurs concitoyens par rapport à des phénomènes locaux merci Isabelle j'espère que ça aura effectivement répondu aux questions de Catherine Lagrange sur les illustrations à proprement parler il nous reste dix minutes avant de finir ce webinaire Marion on va peut-être pouvoir prendre encore une ou deux questions on verra dites-nous si je crois qu'il y en a cinq il y en a cinq mais au final ça en fait quatre puisque l'une d'entre elles est une précision à une question posée précédemment d'accord alors je vais peut-être demander aux intervenants pour qu'on reste dans le timing parce que j'imagine que les agendas sont serrés de répondre peut-être de façon malheureusement un peu rapide on y va Marion oui alors la question suivante de monsieur Ramesh Gopal comment sera traité l'aspect santé alors l'aspect santé ça c'est peut-être une fois de plus alors je me tourne peut-être vers Nicolas est-ce que vous pensez que vous pouvez y répondre oui je pense qu'il faudrait le faire compléter par Claire sans doute mais là c'est vrai que c'est plus la quantification de la qualité qui est prévue le fait après de disposer de cartographie c'est vrai qu'il pourrait y avoir des critères liés à la santé pour donner des indications au sein de ces cartes je vais peut-être laisser Claire compléter Claire est-ce qu'il y a voilà excusez-moi oui donc effectivement c'est encore une fois à partir de cet observatoire qui sera donc très fin et qui intégrera beaucoup de mesures et donc une information très fine que nous pourrons confier aussi ces données à des équipes de recherche travaillant sur la santé et qu'ils pourront du coup mieux évaluer aussi l'exposition des populations après plus directement en confiant finalement des micro capteurs par exemple à des citoyens ils réalisent des mesures et grâce à ces données on peut aussi bien mieux évaluer les budgets espace temps et donc l'exposition individuelle des populations donc finalement à la fois en fait directement la collecte de ces données permet d'avoir une information et donc d'analyser mieux l'impact sur la santé mais également en les intégrant à un observatoire on arrivera aussi à confier des données de meilleure qualité aux équipes de recherche Merci à tous les deux Marion une autre question Oui une question de monsieur Guénard le temps de la recherche est un temps long par contre le futur ne nous appartient pas par exemple il fait référence à un accident comme celui de Rouen ou à la pandémie actuelle que nous traversons tous sa question avez-vous prévu dans le cadre de la chaire de recherche des dispositifs adaptés à la communication en cas d'accident ou de phénomène imprévu il précise en fait qu'il parle plus particulièrement d'études de la communication adaptée qui rendraient compréhensibles les données scientifiques à tous en temps réel Alors il y a deux aspects il y a l'aspect recherche et il y a l'aspect communication peut-être Marie-Christine Bayeto pour l'aspect recherche êtes-vous en mesure de répondre à cette question Marie-Christine ? Je suis toujours là alors c'est une excellente question nous ne nous sommes pas projetés sur cette question-là au sein des travaux qui ont été menés pour construire l'alliance Atmo là je pense que c'est quelque chose qui rentre dans un contexte beaucoup plus large qui sort vraiment du contexte et qui demande vraiment une implication de beaucoup plus de parties prenantes pour être en mesure de répondre alors bien entendu nous serions vraiment très intéressés pour aller dans cette direction-là mais ça veut dire qu'il faut aussi repenser le cadre Merci Marie-Christine une prochaine question Marion il nous reste 5 minutes Oui une question de Thierry qui nous dit bravo pour cette très belle initiative comment est-ce que cette alliance pourrait s'ouvrir ou s'interfacer à d'autres initiatives parallèles menées par exemple par d'autres acteurs industriels financiers ou encore académiques Je pense que c'est pour vous Alexis Oui je vais répondre à Thierry en fait ce dispositif ce concept d'alliance on l'a rodé et déjà déployé avec quelques êtres partenaires même si nous n'en sommes pas à la même étape je vais citer par exemple l'alliance avec Handicap International donc là aussi on voit que de nombreux verrous scientifiques sont à l'œuvre et nécessitent d'avoir la même la même démarche tripartite on le déploie également on est en train de le déployer avec Emmaüs Connect sur l'inclusion numérique et on voit bien que dans chacun de ces grands sujets sociétaux nos laboratoires alors pas dans tous les cas bien évidemment mais sont à même d'apporter des réponses et là aussi de mobiliser nos étudiants nos enseignants-chercheurs sur la partie du financement en fait c'est tout l'enjeu et ce sera aussi celui de ma conclusion c'est que tout ceci ne pourra fonctionner que si nous avons des forces motrices et des forces motrices de financement également auprès alors des mécènes parce que c'est notre intention mais aussi pourquoi pas de financement public voire même de bailleurs de fonds que nous sommes en train d'approcher également Merci beaucoup Alexis je pense qu'on va prendre vraiment une dernière question je suis navrée parce qu'il y en a peut-être plus mais on aimerait respecter le timing de ce webinaire donc une toute dernière question Marion oui il en reste deux mais la dernière pourrait être adressée directement à Nicolas Eclair à posteriori donc la dernière question est une question de monsieur Nicolas Freud je n'ai pas bien compris la question de l'acceptabilité parle-t-on ici des contraintes réglementaires à savoir restriction de déplacement lors des pics de pollution par exemple mais ne devrait-on pas plutôt parler de l'inacceptabilité des impacts sanitaires de la pollution cela mériterait peut-être un débat alors effectivement alors le débat peut-être pas on n'a pas le temps mais Isabelle rapidement une réponse sur ce concept d'acceptabilité oui sans rentrer dans une notion de débat effectivement en fait vous avez compris ce dont on parlait par acceptabilité effectivement il y a des mesures qui sont contraignantes comme des restrictions de circulation des renouvellements d'appareils qui sont contraignantes soit dans son quotidien soit financièrement parlant que ce soit des mesures de court terme quand on est en épisode de pollution ou des mesures de plus long terme pour améliorer la pollution de l'air et effectivement elles sont contraignantes difficiles à accepter et c'est bien de ça dont on parlait voilà j'espère monsieur que ça aura un petit peu éclairé votre questionnement sur cette notion d'acceptabilité à proprement parler merci à tous ceux qui ont eu bien voulu faire remonter en tout cas poser les questions aux intervenants merci aux intervenants d'avoir répondu je vais laisser Alexis Mettenier reprendre la parole pour une conclusion de ce webinaire puisqu'on arrive maintenant à la fin de cette heure oui merci merci Violaine merci à tous toutes et à tous d'avoir participé à cette heure ensemble pour le lancement de notre alliance je crois que vous l'avez compris nous sommes à l'aube de trouver des solutions en tout cas d'essayer d'en trouver pour de grands enjeux qui sont assez nouveaux pour notre humanité très modestement il nous appartient en tant qu'organisme de recherche et de formation de futurs ingénieurs qui vont avoir une place croissante dans ce monde de les sensibiliser de les accompagner et si Clarisse veut bien me faire passer la diapositive suivante j'appuierai ma conclusion sur en fait je crois nous sommes confrontés à quatre grands défis le premier c'était une évidence c'est d'arriver à produire en fait des avancées techniques scientifiques sur différents rythmes dans le temps pour que on fasse la preuve du concept de cette alliance ça c'est une évidence et on a commencé à s'y employer puisque d'ores et déjà des travaux sont en cours et des partenariats noués depuis longtemps entre nos structures le deuxième défi c'est de quelque part de nourrir un peu aussi cette attente ces attentes personnelles individuelles qui nous animent tous de dire mais que fait-on pour apporter des réponses à ces enjeux là c'est l'air mais je parlais tout à l'heure du handicap ou de l'inclusion numérique ce sont des défis sociétaux majeurs et c'est pour ça que nous parlons d'impact sociétal c'est vraiment notre ambition le troisième défi dans le cas présent et non des moindres c'est d'arriver à faire en sorte que notre action elle soit perceptible qu'elle touche les citoyens que nous sommes c'était la question tout à l'heure de monsieur Guénard en fait on est confronté à des situations diverses et on a besoin d'informations on a besoin aussi de pouvoir se situer par rapport à des choses très très nouvelles donc cette réponse aux citoyens que nous sommes à d'autres égards aussi elle est déterminante pour la réussite de cette alliance rendez-vous dans deux trois trois ans pas plus j'espère et puis le dernier défi c'est celui en fait qui est au cœur de cette alliance parce que faire un partenariat entre Atmo et l'INSA ça existait déjà puisque nos laboratoires travaillent les acteurs travaillent ensemble là on vient rajouter cette dimension donc de sens et d'engagement on vient solliciter aussi et proposer aux entreprises de nous rejoindre pour donner une dimension supplémentaire à leur politique RSE de pouvoir aussi associer leurs collaborateurs se rendre visibles dans une grande école comme la nôtre et là je vais même parler au niveau de l'ensemble du groupe INSA puisque nous sommes le premier centre de formation d'ingénieurs en France avec plus de 15 000 diplômés par an et donc c'est les entreprises et je terminerai là-dessus sur le slide suivant s'il te plaît Clarisse merci de dire on vous attend nous avons besoin de vous comme partenaires bien évidemment nous sommes je dirais rodés à la fois Atmo et nous à engager avec vous des programmes de reconnaissance et d'ailleurs je voudrais aussi encore une fois remercier la compagnie nationale du Rhône de nous avoir de nous faire complètement confiance puisqu'ils sont également un acteur important même si l'eau et leur raison d'être l'air de plus en plus dans la production d'énergie devient un élément important et c'est sur la base de cet exemple-là qu'on aimerait engager et convaincre de nouveaux partenaires de nous rejoindre et je terminerai en disant que tout à la fois monsieur Fugit l'a dit tout à l'heure que nous sommes peut-être nous avons peut-être une vocation un petit peu d'exemple de modèle pour d'autres régions ce que nous faisons et lançons ici peut se dupliquer en tout cas dans les régions où sont les six autres INSA en France ça c'est une première possibilité et puis notre ambition c'est donc de pouvoir si je me permets encore un jeu de mots facile de polliniser ces savoirs et de faire en sorte que le vent nous porte et assez loin si possible au-delà des frontières et que notre technologie permette d'apporter des solutions voilà encore un grand merci à tous pour nous avoir suivis durant cette heure et puis rendez-vous prochainement différentes étapes où nous rendrons compte de la façon dont nos travaux avancent merci merci Alexis voilà comme vous le disiez on arrive à la fin de cette heure passée ensemble merci à vous tous pour votre patience à tous ceux qui n'ont pas pu intervenir à ceux qui ont posé des questions n'ont pas forcément eu les réponses mais comme le disait Marion elles vont pouvoir vous arriver par la suite un tout petit mot pour vous dire que de toute façon le lien du webinaire et le lien du support de présentation vous seront demain sur le site des deux entités que sont Atmo et l'INSA voilà on vous souhaite une excellente journée on espère vous retrouver la prochaine fois de façon non pas virtuelle mais réelle bonne journée à tous merci à tous au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021